Les solutions, ça ne sert à rien d'aller les chercher en investissant des milliards pour faire des start-up, des machins, etc. Les solutions, elles sont dans la nature. Par contre, il faut s'intéresser et s'arrêter sur cette bibliothèque ouverte qu'est la nature et dans laquelle on va trouver toutes les solutions dont on a besoin, puisque ça a 3 milliards, 800 millions d'années d'expérience. Nous, on est là depuis 200 000 ans, on n'est que dalle. J'ai décidé d'essayer de faire la révolution dans l'agriculture. J'ai décidé de ne pas me fixer de limites et de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Je m'appelle Maxime, j'ai 37 ans, 2 enfants et je m'engage depuis maintenant une bonne quinzaine d'années dans ce qu'on appelait le développement durable et maintenant, on appellerait plutôt, je ne sais pas, la quête d'une société plus résiliente et plus désirable. Alors moi, je m'engage plus particulièrement dans l'agriculture et l'alimentation parce que je pense que c'est la brique, la première brique à poser pour ériger un nouveau modèle et c'est un peu au cœur de tous les enjeux. Et donc, j'ai monté une association qui s'appelle Ferme d'avenir avec laquelle on fait, allez, du développement de projets, de la formation de porteurs de projets, du financement et pas mal de lobbying parce que malgré tout, on constate que la conjoncture économique aujourd'hui ne permet pas complètement d'encourager ce système. J'ai en parallèle monté une plateforme de financement participatif qui s'appelle Bluebeez et qui permet de financer et à tout un chacun de prêter de l'argent à des projets agroécologiques. Je suis vachement fier parce que je viens de faire passer mon premier amendement, donc aidé par des gens qui nous aident, des cabinets de lobbying qui nous aident gratuitement parce qu'en fait, ils trouvent que c'est bien ce qu'on fait. Et donc, on avait proposé 11 amendements. Il y en a 4 qui étaient dans le scope de la loi. Il y en a 2 qui ont été déposés. Il y en a 1 qui est passé, donc c'est bien. Et en plus, c'est celui auquel je tenais quasiment le plus, sachant que sur les 7 autres qui n'ont pas été présentés dans cette loi, il y en a des super qui vont... Maintenant, je sais comment on fait passer un amendement, donc je vais continuer. Donc ça, c'est une avancée concrète. Alors l'amendement, on ne va pas retourner... Enfin, ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est un truc qui est une étape nécessaire pour aller plus loin. Ça, c'est un premier impact. Deuxième impact, l'association Ferme d'Avenir, on a 5 fermes maintenant. On en aura 10 à la fin de l'année prochaine. Donc ça fait quand même une vingtaine de personnes qui... 20-25 personnes qui travailleront sur les fermes. Donc on a donné du boulot, ils sont rémunérés, donc ils ne sont pas comme les agriculteurs à gagner 350 euros par mois à leur propre compte, à bosser 70 heures semaine. Nous, on a trouvé un moyen, grâce à des financements extérieurs, des financements qui comprennent qu'il faut payer plus les gens qui travaillent bien. Et qu'il faut payer plus pour que des gens aient des conditions de travail raisonnables et désirables. Et donc, voilà, ces fermes-là, les 4 millions d'euros qu'on a envoyés vers des agriculteurs via Bluebees, on a fait des concours Ferme d'Avenir, on a envoyé 1,5 million en 3 ans. Et là, on remet quasiment 1 million cette année sur la table, sur les concours. Voilà, c'est des résultats concrets. Il y a des gens qui, du coup, mangent des produits, des légumes produits par des gens super heureux de travailler en agroécologie. Donc c'est des gens qui seront moins malades. C'est des gens qui comprennent qu'il vaut mieux acheter local, de saison. Donc oui, il y a des impacts. Après, c'est des petites graines semées. Et puis honnêtement, je dis qu'on a élevé 4 millions d'euros avec Bluebees, c'est super, mais c'est ce que prête le Crédit Agricole en une heure. Alors si le Crédit Agricole continue à prêter des millions d'euros à une agriculture qui, d'après moi, et de manière assez consensuelle parmi les scientifiques, nous emmène dans le mur, finalement, c'est effectivement David contre Goliath. Mais il y a des Davids. Alors moi, j'ai pris plusieurs promesses au cours de ma vie. Je me suis fixé plusieurs lignes. Et la première, c'est de jamais travailler dans un boulot qui, in fine, était toxique. Et l'idée, ce n'est pas juste d'essayer de rendre une activité toxique un peu moins polluante ou un peu moins pire. Non, l'idée, c'est de travailler pour des activités qui régénèrent les écosystèmes, qui réparent le truc. Donc ça, c'est un engagement et je continue à m'y tenir. J'ai décidé d'aller au plus loin de la cohérence dans mes actions par rapport à moi-même. Parce qu'en fait, parlant régulièrement aux gens, je ne me sens pas de leur mentir. Donc je veux être en cohérence. C'est par rapport aux gens et surtout par rapport à mes enfants. C'est-à-dire, je veux que quand ça s'effondrera, parce que ça va s'effondrer, c'est écrit, c'est inévitable. Je veux pouvoir dire, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et je continue à faire tout ce que je peux. Moi, j'ai besoin de me sentir utile et j'ai surtout besoin de sentir qu'on pose, nous, êtres humains, certaines briques nécessaires au règlement des problèmes sociétaux qu'on peut constater aujourd'hui. Donc moi, une fois que j'ai eu pris conscience de tout ça, ensuite, j'ai dû mettre en place certaines actions. En tout cas, j'ai écrit mon chemin en gardant toujours pour objectif principal d'avoir le plus d'impact possible. Et c'est ça que je suis content de pouvoir faire aujourd'hui. C'est que je suis sûr que ce que je suis en train de faire aujourd'hui a de l'impact, en tout cas, autant que je puisse en avoir. Là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. On a quand même l'homme à extraire, l'humanité à extraire sur les 20 dernières années, autant que toute l'humanité depuis le début de son existence. C'est quand même un truc de fou. On n'est plus dans une exponentielle. Là, on est dans un truc qui est complètement droit, rectiligne. Enfin, genre, on est en train de... Et donc, ça, c'est la première prise de conscience, c'est de se renseigner sur les choses. Et donc, c'est ça qui a été, pour moi, la première étape. Je l'ai franchie grâce à des bouquins, grâce à beaucoup de voyages. J'ai fait un tour du monde, je me suis sur l'eau, je me suis dit, tiens, bon, alors l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut leur dire d'arrêter de se brosser les dents, enfin, d'éteindre le robinet quand on se brosse les dents, et puis d'arroser juste, pas en plein cagnard, etc. Et donc, là, je m'étais dit, moi aussi, je vais faire ça, je ne vais plus prendre de douche, enfin, ne plus prendre de bain et prendre des douches, mais pas trop quand même. Et donc, voilà, ça, c'est de dire, je vais travailler sur l'eau. Et là, un jour, j'ai découvert qu'un steak haché, c'était 2500 litres d'eau. Et là, je me suis dit, ok, ce n'est pas possible, j'arrête les steaks. Donc là, j'ai, tac, radical, du jour au lendemain, j'ai dit, j'arrête la viande. Et je me suis autorisé une exception, parce que je travaille beaucoup avec des agriculteurs, j'ai dit, si quelqu'un autour de la table a vu l'animal vivant, et a donc fait ce sacrifice, puisqu'il a élevé cette bête, et puis il a considéré que la tuer faisait partie du sacrifice et de tout le process, alors, s'il est à table, je veux bien manger avec lui. Ce qui fait que j'ai mangé 5-6 fois de la viande sur les 4 dernières années. Et ensuite, j'ai réalisé que la viande, c'est bien, mais enfin, c'est 80 kg de viande par an par habitant en France, et en impact carbone, donc sur l'impact haut, c'est super bien de ne pas manger de vannes, mais sur l'impact carbone, finalement, ça a peu d'effet, parce que 80 kg de viande, on regarde le bilan carbone, c'est l'équivalent de 1200 km en avion. Alors là, j'ai fait, ok, j'arrête de prendre l'avion. Donc ça, c'est un autre engagement fort que j'ai pris il y a 3 ans, et j'ai arrêté de prendre l'avion, et donc je refuse tous les déplacements qu'on me propose, en disant, écoutez, si vous voulez une conférence, je ne vais pas venir vous parler de comment on peut résoudre les problèmes du monde en parlant une demi-heure alors que j'ai fait 10 heures d'avion, donc c'est non, je ferai des conférences par Skype. Le plus dur, je pense, c'est de gérer sa colère, quoi. C'est de gérer sa colère, c'est de ne pas être vénère quand on voit qu'il y a des gars qui pensent encore que construire des aéroports, ça fait du sens, quoi. Et bien, je ne sais pas, c'est un travail sur soi, où il faut réussir à être pisse, quoi. Non, il faut gérer sa colère, et j'ai plein de gens qui, au cours de mon existence, m'ont aidé à identifier des moments où j'avais de la colère mal placée, de toute manière, la colère est souvent mal placée, et grâce à qui j'ai pu travailler sur ça, et être en empathie, quoi. Je la contiens, je travaille sur ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Clément Monfort qui dit qu'en gros, il y a 10 ans, il ne connaissait rien à l'écologie, il n'était pas convaincu, etc., et le mec est en train de faire des trucs super, donc on change, on change. J'espère que personne, enfin en tout cas, à mon avis, personne ne lui est rentré dans l'art de manière colérique à l'époque où il s'en foutait, parce que sinon, il n'aurait peut-être pas franchi le pas, donc la colère n'amène à rien, quoi. Je pense que tout le monde aujourd'hui a les clés, ou en tout cas les indicateurs à disposition pour comprendre ce qui est en train de se passer, là. Après, je pense que la difficulté, c'est de se lâcher, c'est de ne pas passer à l'acte. On vient de sortir un film, il y a quelques mois, qui s'appelle On a 20 ans pour changer le monde, ce film, il devait s'appeler Même pas peur. Voilà, le truc, c'est même pas peur. Il y a un moment où tu te dis, en fait, je n'ai rien à perdre, de toute manière. On est en train de mourir, là, enfin, pas là, là, on est très bien, c'est super, on va passer une super soirée, mais... L'humanité, la civilisation humaine, elle court à sa perte, donc on n'a rien à perdre, il faut juste essayer des choses, donc même pas peur, quoi. Toujours les gens veulent savoir quelle est la formule magique, quel est le truc qui a fait que, en fait, toi, tu es en train de faire ça, alors que d'autres, ils continuent à bosser chez Areva, quoi. Je ne sais pas, moi, j'ai écouté Trio quand j'étais jeune, beaucoup, et le premier album de Trio, par exemple, il disait tout, quoi. Enfin, il dit, « Hé, peuple d'Occident, réveille-toi, car le matin, en déjeunant, c'est notre misère que tu bois. » Enfin, voilà, il parle de ça, puis il parle des téléphones, puis il parle du bien d'être à la campagne, etc. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai un combi Volkswagen et je voyage partout. J'ai fait un tour du monde de deux ans en camion à la rencontre des problématiques de l'eau. Et donc, il y a une dizaine d'années, quand je suis rentré en France, j'ai décidé que j'arrêterai de prendre l'avion et que, maintenant, j'allais m'impliquer dans la résolution de ces problèmes. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à l'agriculture, mais entre-temps, j'ai fait des projets dans la sensibilisation, des projets sur l'eau, des projets sur le biomimétisme. Et là, maintenant, je me concentre un petit peu sur l'agriculture, peut-être pour élargir plus tard. Musique Musique Ne doutez pas qu'un petit groupe de gens puisse changer le monde. C'est toujours comme ça que ça s'est fait. Musique 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 Musique